Oh, my baby boo, yeah, la vie a belle pour nous, yeah, l'homme au cas angé, tout le monde m'a passé, yes I, this one I call more love, spread more love again, inadisa à ma guidiane, big up, I see you, nof respect, mon frère, continue à faire le travail, je suis à connect, Rastafari, little guerrier, yes I. Bonsoir, little guerrier, on te reçoit ce soir pour une interview pour le site internet icu.fr, donc est-ce que tu pourrais te présenter pour les spectateurs qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien moi je m'appelle little guerrier, jeune artiste de la Guyane, qui véhicule à mes chasses d'amour, voilà, au service de sa majestie, Rastafari. D'accord, donc tu as récemment sorti ton cinquième album solo, donc ça fait combien de temps que tu es dans la musique pour être déjà au cinquième ? Concrètement 15 ans, on va dire 16 ans, mais 15 ans pour arrondir, voilà, depuis le temps de réglématique jusqu'à maintenant, et voilà, 15 ans que je joue de la musique et que j'ai vraiment au travail de la musique. D'accord, donc si on fait une moyenne, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, tous les 3 ans, un album tous les 3 ans ? On va dire ça, c'est vrai que, enfin, certains albums, j'ai aussi eu un passage où j'ai sorti une autre suite, 2 albums, donc en 2011, 2012, mais cet album par exemple, Love, j'ai sorti 4 ans après quoi. D'accord, et justement, quelle est la différence dans la préparation de cet album par rapport au précédent, s'il y a une différence ? La différence, c'est que, par rapport déjà au travail que je voulais effectuer sur mon cinquième album, je voulais arriver à un certain aboutissement, donc les gens que je voulais avoir, qui devaient travailler sur cet album-là, c'est des gens qui habitent un peu dans différents coins du monde. Il y a l'aspect économique, et puis il y a aussi, je dirais, moi, j'ai pris beaucoup de temps aussi à écrire sur cet album-là. Je voulais arriver sur un état d'esprit où, même si j'ai eu cette pensée dans les autres albums, mais je voulais encore plus accentuer sur cet album-là pour qu'un enfant de 5 ans, ou celui qui a 70 ans, les gens de ma génération, puissent écouter, comprendre aussi. Je trouve les mots les plus simples, mais aussi les plus compréhensifs, voilà, que ce que j'ai envie de m'exprimer, là, donc les gens puissent le comprendre. Parfois, on a du mal à choisir certains mots pour que ça soit plus facile pour l'autre. C'est toujours un peu difficile pour que les gens le comprennent de la manière que tu penses, voilà, avec tes mots. Donc, c'est un travail que je devais faire tout seul dans mon coin avant d'arriver et aussi partager avec les gens. Et il y a l'aspect aussi sur la couleur musicale, le mix de l'album, où il fallait vraiment que je, on va dire, que j'exprime beaucoup mes sentiments, la façon que je vois la couleur de l'album avec les gens qui allaient travailler sur le mix, les musiciens, le groove, le style, etc. Donc, c'est un album qui a demandé beaucoup d'échanges, beaucoup de temps, alors que les autres, il y avait beaucoup de compositions des autres, des différents genres avec qui j'ai travaillé, je n'étais pas toujours là quand le mix se faisait, voilà, c'est juste ça, cette différence, en fait. Là, on va dire que tu as un peu tout contrôlé, tu as réussi à faire ce que tu voulais vraiment, c'est l'album le plus abouti des cinq ? Oui, oui, c'est l'album le plus abouti, j'ai suivi ça de A à Z, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau de la production, au niveau de la com', tu vois, toutes les conversations qu'on a eues sur la préparation de la sortie, j'étais présent. Pour vraiment, voilà, que les gens voient, parce que je pense que je suis la personne le mieux placée pour défendre ma musique, voilà. Et je voulais que ça se sent, que les gens le ressent aussi, mais à partir du moment où on commence à travailler dessus, quoi, pas seulement quand on arrive devant le public. D'accord. Donc l'album, il s'appelle More Love, il y a 14 titres, il est déjà disponible. Oui. D'accord. Donc tu as sorti le clip My Boo. Ouais, Baby Boo. Baby Boo, Baby Boo. Yes, yes, yes. Excuse-moi, c'est extrait de l'album. Oui. D'accord. Tu peux nous parler un peu de ce titre ? Alors, on a choisi ce titre-là, parce que c'est un titre qui me reflète, quoi. Donc quand tu écoutes Baby Boo, tu ressens toute la couleur musicale qui m'anime. Tu entends le roots, tu entends le reggae, tu entends, ouais, là d'où je viens, le petit cassico, le petit, tu vois, le côté petit bois. Et puis, voilà, on a décidé de, et puis Baby Boo, le titre même, c'est un, certains gens, c'est vrai qu'on le voit, quand on dit Baby Boo, on pense directement à la femme. Quand j'ai commencé vraiment à composer cette chanson, je pensais à ma musique. Et mon Baby Boo, c'est ma musique. Mais c'est vrai que je voulais aussi que les gens le ressentent de la manière que si tu as envie que ton frère ou ton enfant ou ta femme ou ta, même, ta grand-mère et ton Baby Boo, par rapport à ce que tu as vécu ou par rapport à l'amour qu'elle vécue, ce que vous partagez, et bien voilà, quoi, tout un chacun peut se ressentir dans cette chanson-là, quoi. Donc c'est vrai, on a aussi rajouté ce côté l'art du truc. Mais au départ, c'est parti sur mon esprit, voilà, par rapport à tout ce que j'ai vécu, la musique qui m'anime, donc c'est toujours mon Baby Boo, ma guitare, sous la main, moi, je suis partout avec. Et puis, voilà, et au fur et à mesure qu'on commence à mixer l'album, qu'on commence à travailler sur le mix, c'est, tout le monde était sur la même longueur d'onde par rapport à cette chanson que c'est ça qui va annoncer la sortie de ton album. Donc on a sorti ça deux mois avant qu'on a sorti, avant que l'album ait sorti officiellement, au mois d'avril. Et puis, voilà, c'était... On a vu que ça a beaucoup plu au public. Oui, 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 ça a beaucoup plu au public et puis ça m'a donné une certaine confiance aussi. Justement, je voulais te poser la question, on a besoin toujours de cette confiance-là quand on est à son cinquième album, quand on a 15 ans de carrière. Comment ça se passe justement quand on a toujours la même peur, quand on sort un titre ou non, c'est plus... Alors la peur pour moi, ça n'existe plus, mais c'est vrai qu'on est toujours... Alors, j'ai trouvé le mot qui est adopté, mais on est toujours un peu... On a toujours besoin de savoir ce que le public va penser, en fait. Voilà, on reste sur le côté... Ça rassure quand on sort un titre et qu'il est bien reçu par les médias, par le public. Voilà, par les médias, par le public. Moi, j'aime bien quand les gens réagissent sur mes chansons, que ce soit pour les critiques constructives, que ce soit sur... Voilà, moi, je n'aime pas parce que c'est ça. Moi, j'aime bien m'intéresser sur l'avis des gens. C'est ça qui me permet d'évoluer. C'est ça qui me permet de dire, OK, voilà, cette fois, je travaille sur ça. J'ai vu que 70% de mon public a eu telle opinion. On revoit si, par exemple, les mêmes réflexions arrivent. C'est-à-dire que s'il y a une vingtaine de personnes qui ont les mêmes réflexions, que ce soit sur le mic, sur l'avis, etc. C'est quelque chose qui me pousse à méditer là-dessus. Mais justement, tu disais que sur cet album, tu avais pu tout contrôler. Donc, on peut imaginer que c'est toi qui décidais un peu de tout. Est-ce que tu avais des gens autour de toi qui te conseillent ou que toi, tu as besoin de leurs conseils, qui t'aident à réfléchir ? Tu peux nous parler un peu de... Ouais, moi, avant même que je suis passé à l'écriture, j'ai écouté tous mes autres albums. Voilà, Cryo, Kankul, Ayanai, Pamoli. Après, j'ai écouté avec les frères avec qui j'ai travaillé. Donc, les frères qui ont un aperçu un peu plus, je dirais, grand homme sur la musique. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui va me parler sur tous mes clichés, sur la voix. Tu vois, j'ai quelqu'un qui discute avec les frères qui sont là. Des frères qui n'ont rien à voir avec la musique. Et qui va tout simplement me parler de ma home. Tu vois ? Donc, il y a ce travail que j'ai fait avant. Et puis, par la suite, au fur et à mesure que j'écris mes chansons et que je... Ouais, je leur pose certaines questions. Même si parfois, ils savent voir pourquoi je leur pose. Mais je leur pose et puis je prends comme ça la force. J'écoute leur... Je suis quelqu'un qui est... C'est pour ça que l'album s'appelle Mon Love aussi. Parce que je n'ai pas fait cet album tout seul. Même si les gens... Même si je suis le moteur qui a fidéré les gens autour de ce que j'ai envie de faire. Mais je l'ai fait avec eux, quoi. Tu vois, j'ai toujours à l'écoute. Ce qu'ils vont me dire. Une réflexion. Bon là, ça serait bien que tu aies essayé de monter... Enfin, trouver une autre note. Ça serait bien que tu grattes la guitare de telle manière. Je retourne à la maison. Je le travaille. Mais il faut que je sois satisfait. Voilà. Donc, c'est vrai que le dernier mot m'appartient, quoi. D'accord. Tu nous disais tout à l'heure que tu as voyagé beaucoup pour réaliser cet album. On constate aussi que tu chantes en plusieurs langues. Oui. Tu peux nous parler un peu de ça, le fait de chanter en plusieurs langues sur l'album. C'est parce que l'album est destiné à un public large ou c'est toi, c'est ta volonté ? C'est aussi ma vie quotidienne. Moi, tous les jours, je parle ces langues-là. D'accord. Tu vois, j'ai des gens autour de moi qui parlent anglais, qui parlent hollandais, qui parlent créole. Tu vis en Guyane ? Je vis en Guyane. C'est vrai que je vis en Guyane. Mais la musique, depuis, on va dire, 7 ans, je bouge. Voilà. Ça m'arrive de bouger tous les 2 mois ou 4 mois. Ça dépend. Mais je bouge toujours pour la musique. Et le fait que tu bouges, tu rencontres des gens, d'autres d'origine, qui s'expriment dans différentes langues. Et je suis aussi fasciné par la langue, il faut le dire. Moi, j'aime bien apprendre la langue de quelqu'un d'autre parce que ça me permet de rentrer dans différentes cultures. C'est ça qui fait aussi que c'est devenu un quotidien. Donc, parfois, je peux composer. Et puis, il y a une parole qui sort dans telle langue. C'est comme ça que je l'écris. Je ne me mets pas dans ma tête pour dire systématiquement, il faut que je chante dans toutes les langues que je parle. Voilà quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui arrive. C'est naturellement. Oui, spontanément, naturellement. Parfois, un bougain qui est dans Cuisine Line, le gars, il me dit, hé, ouais, ce mélodie-là. Tu vois ? Et peut-être, il a dit un truc tout bête. Tu vois ce que je veux dire ? Mais qui me permet de rester focus sur la vibe. Et puis, après, ça part. Et puis, voilà, ça devient quelque chose si ça doit devenir. Tu comprends ? Mais on n'est pas pour dire, ouais, cet album-là, il faut que je chante en créole. Il faut que je... Voilà, il y a des albums où j'ai chanté en Saramaka Tongo. Cette fois, j'ai chanté en Saranatongo. J'ai chanté en français dans certains albums. Là, j'ai choisi de chanter en créole. Tu vois, c'est alératoire, quoi. C'est vraiment... Toutes les vibes sont naturelles, surtout. Même si après, on va mettre la réflexion autour de ça. Mais c'est toujours pure vibe, naturel, you know ? D'accord. Tu es quelqu'un de toujours positif. Tu nous le disais tout à l'heure, qui parle d'amour, qui veut propager l'amour. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent actuellement ? Ouais, alors ça, c'est vraiment un truc parce que... Je pense que peut-être ils vont... Quand c'est un jeune qui parle à un jeune, je pense que c'est plus facile qu'on écoute, quoi. Tu vois ? Moi, je dirais tout simplement amour. Et le respect. Le premier langage que nous avons, c'est l'amour et le respect. À partir du moment où il y a le respect, l'amour va perdurer, ça va exister, ça va continuer. Tous les problèmes que nous puissions avoir entre nous, avec l'amour, on peut le ressort. Tu vois ? Ça, c'est ma conviction réelle. C'est comme ça que je vis tous les jours. Et pour moi, c'est une preuve parce que je vois, je le constate, que c'est ça qui me permet de garder un équilibre, c'est ça qui me permet de toujours parler avec le frère, quelle que soit son origine, quelle que soit d'où il vient, quelle que soit sa classe. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on arrive à échanger, que lui-même arrive à m'apprendre quelque chose. Donc, quand on voit l'autre en face, si on pense à l'amour, si on se réveille en amour, forcément, on va parler avec l'amour, avec notre frangin, avec notre sœur. Et moi, c'est le message que, voilà, s'il y a plein d'autres messages qu'on peut véhiculer, mais c'est celui-là que je pense qui est l'essentiel pour nos jeunes d'aujourd'hui. D'accord, donc merci Little Guerrier. Donc, on rappelle l'album, il est sorti, More Love, disponible. Disponible sur toutes les plateformes légales. Donc, il y a 250 plateformes, il y a iTunes, il y a Deezer, il y a Spotify, Amazon. Sur Cayenne, l'album est disponible à son studio. Il est disponible en physique ? Voilà, il est disponible en physique, c'est bien de le rappeler. À Cayenne, à son studio, l'office de tourisme à Salon du Maroni. Il y a aussi sur le marché Artisanage et Kongo Bongo Warrior. Même dans le ghetto à la Charbonnière. Et puis, aux Pays-Bas, on a aussi installé différents côtés, que ce soit Amsterdam, Rotterdam et Maastricht. Après, on va poursuivre avec la France, etc. L'équipe, elle est petite, mais nous avons fait travailler à petit pas. Et puis, de toute manière, quel que soit l'endroit où les gens se trouvent, on peut se procurer l'album. Justement, où est-ce qu'on pourra te retrouver prochainement ? Tu as des dates de prévues ? Oui, le 2 juillet, je serai à Montjoli. Après, je serai à... Il ne faut pas que je me trompe. Je serai aux Pays-Bas pour un festival qui s'appelle le Indrax Festival. Je serai à Makoria. Pour ne pas dire des bêtises, mais je pense que je serai aussi dans d'autres comités. Je serai à Cayenne aussi. Mais les gens peuvent suivre toutes les dates. Sur Facebook ? Sur Facebook. Sur les réseaux sociaux ? Exactement. Il y a l'Itéguerie officielle. Il y a le INITI INITI. Il y a aussi le numéro de téléphone, donc le 0694 46 66 92. Comme on est sur le net, je dirais que les gens peuvent aussi mettre 00 594 694 46 66 92. Sinon, il y a l'email, l'adresse aussi. Le INITI 97320 arroba gmail.com. Il y a le site internet datiparecord, datiparecord.com. Sinon, pour ne pas que ce soit difficile, Little Guerrier sur Google. On est obligé de le chercher. Et on va te retrouver. Voilà. D'accord. On te remercie beaucoup Little Guerrier pour cette interview. On va suivre ton actualité sur le site icu.fr. Et on espère bientôt te retrouver pour encore plus d'actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada